On peut le dire, c'est une belle entame, comment c'est la compétition pas une victoire, surtout une compétition comme celle de cette saison qui est très très réduite en nombre de matchs et dans une soupe où il y a des équipes redoutables, on peut être satisfait de cette entame. Je ne sais pas ce que vous appelez une discipline, les joueurs, c'était un problème de sur-confiance, ils étaient tellement sudés au point où ils pensaient qu'ils pouvaient faire des passes derrière n'importe comment sans faire attention, donc c'est pas un problème d'indiscipline, c'était un problème de sur-confiance. Au niveau de l'état d'esprit, nous on savait qu'on avait en face de nous une équipe de Newstar qui sort d'une bonne campagne africaine, donc du coup il fallait qu'on mette l'accent sur le plan athlétique, et je pense que c'est sur le plan athlétique que ce match s'est gagné. Bon, il faut aussi avouer que l'erreur du gardien qui vient nous a aussi facilité la tasse, mais c'est aussi ça le faut, il faut qu'il y ait des erreurs pour que quelqu'un perde. Nous ne sommes pas déçus, nous respectons Newstar, mais nous ne sommes pas déçus, on ne s'attendait pas que Newstar allait nous écraser parce que physiquement nous étions préparés à pouvoir tenir. Peut-être que techniquement, c'est au niveau du rythme, ils pouvaient prendre le dessus sur nous, parce que notre première journée d'aujourd'hui est notre véritable match de compétition. Donc avec déjà notre préparation qui a été écourtée, nous avons joué un seul véritable match à Mika contre Fortuna. Vous avez constaté vous-même que nous avons eu du mal à retrouver le rythme, il a fallu ce deuxième but qui nous a complètement libérés. Donc au niveau du rythme de la compétition, c'est là où on avait des inquiétudes par rapport à ce que l'adversaire pouvait nous imposer. Mais physiquement, on s'avait complicitations à tous les jours et puis qu'on continue à travailler parce que le championnat, il va être difficile. Je vous ai dit que les adversaires sont rébutables, donc nous ne pouvons pas aller dormir sur nos lauriers, il faut qu'on continue à travailler sur tout dur. Ça, je ne me reconnais pas, je ne me reconnais pas. Il ne faut pas qu'on continue à travailler. Parce que si on avait voulu à l'adversaire, il y avait encore pour l'adversaire. Que les gars jouent comme ça, ça ne voulait pas s'expliquer. Je n'ai pas d'explication. Tout simplement que c'est un NUSTA inexistant. Si ils cassent quelque chose, ils vont vous dire. C'est sa déclaration, mais on n'a pas venu à NUSTA. Oui, c'est l'étonnement d'un malheur. Mon avenir à NUSTA, c'est l'équipe que j'ai bâtie dans toutes pièces depuis chantier navale. Ils n'acceptaient pas une T de promédiation. Ils n'acceptaient pas. Vous savez, j'ai pris NUSTA en T2 Regional dans les années 2010. Je suis candidat de M.C.Lito et en première division. On a joué à Koulikamou la même saison. Ce n'est plus le même NUSTA. Je ne reconnais plus NUSTA. Par conséquent, ça ne vaut pas la peine. Vous perdiez 3 plus en 1. Vous démissionnez ? Je ne démissionne pas parce que c'est l'équipe d'un ami. L'équipe d'un petit Fabre qui nous avons cheminé longtemps. Je ne démissionne pas, mais je ne suis plus... Je crois que c'est un grand coup qu'on a fait aujourd'hui. Malgré qu'on a concédé le bout très court. Mes coéquipiers et moi, on s'est dit qu'il faut réagir et c'est ce qu'on a fait. Techniquement, on avait une belle équipe de la colonne. Comment on explique ça ? C'est notre philosophie de jeu. C'est pour ça que vous avez vu ce qui s'est passé. Notre coach nous dit toujours de jouer comme ça au pied. Il faut pas dégager et on a respecté les consignes du coach. C'est pour ça que vous avez vu ce jeu. L'adversaire était au niveau, mais ça n'a pas été leur jeu. Je crois que c'est ce qui a manqué à l'adversaire. Mais comment on a fait la joueure ? Le football, on ne peut pas dire que nous n'avons pas de l'opinion sérieuse. Nous avons joué le Cubs et les concédations, 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 Nous avons beaucoup de pression pour nous, parce que notre ambition est de jouer à l'année prochaine. L'ambition n'est pas de perdre le jeu. Losser le jeu à la maison n'est pas une bonne chose pour nous. Losser le jeu a beaucoup de jouer dans notre jeu, dans l'année prochaine.